Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo tuto, on va voir ensemble les longs et les shorts. Alors déjà, qu'est-ce qu'un long et qu'est-ce qu'un short ? On va voir ces deux notions ensemble que l'on peut trouver sur des contrats perpétuels en crypto ou autre, quel que soit le broker d'ailleurs, perp pour FTX par exemple, ou encore contrat futur pour Binance, etc. Alors attention, avant toute chose, on ne parle pas ici de position spot. La position spot, c'est le fait d'acheter et de détenir l'actif choisi, peu importe lequel, ce n'est pas ce que l'on va voir aujourd'hui. Il est important de préciser que dans le cadre de ces contrats perpétuels dont on va parler, vous ne possédez pas l'actif. Vous achetez une position, courte ou moyen long terme, que vous revendez et bénéficiez du gain sur le mouvement choisi, long ou short, une fois que vous êtes sorti de votre position. La position longue, donc lorsque l'on dit que l'on va prendre une position longue sur une paire, quel que soit l'actif, c'est-à-dire que l'on est acheteur du marché, Une position longue se traduit par la volonté du trader d'obtenir un mouvement haussier, quel que soit la time frame, court ou moyen terme. Alors où est-ce que l'on va avoir envie de se placer sur un long ? Lorsque le prix va venir par exemple se poser sur un support, que nous avons pu déterminer sur nos graphiques, ou lorsque l'on va avoir dans une phase haussière, une correction qui correspondrait à un niveau de retracement de Fibonacci par exemple. Pour vous donner un exemple, une position longue sur BTCUSD signifie que l'on achète la paire en Bitcoin et que l'on espère la revendre en dollars à un prix supérieur au prix d'achat dans le but de réaliser une plus-value. Et là on va venir gagner le delta entre le prix où on a acheté le Bitcoin et le prix où on l'a revendu. Alors on va venir par exemple sur TradingView pour voir comment on peut dessiner et mettre en place une position longue. Donc nous voilà dessus sur un graphique, je me suis mis n'importe où au hasard, je vais aller chercher ici ma position longue. Je vais la placer par exemple sur le bas de cette mèche et j'aurais peut-être placé mon trade comme ça. C'est à dire que j'aurais mis un stop en dessous de la mèche, je serais rentré ici sur la clôture de cette mèche. J'aurais mis mon stop en dessous de cette mèche ici et je serais allé chercher par exemple le prochain sommet. Voilà, ça c'est un trade long que j'aurais pu décider de prendre. Après c'est un exemple, je ne dis pas que je l'aurais pris, je ne sais plus d'ailleurs si je l'ai pris, c'était à quelle date ça ? C'était il y a 15 jours à peu près. En tout état de cause, voilà comment ça peut s'articuler, voilà comment vous pouvez vous entraîner à placer des longs sur TradingView avec cet outil, donc position longue. Alors la position short, donc une position short, c'est tout simplement l'inverse d'une position longue. Lorsqu'un trader est short, c'est à dire qu'il veut se positionner vendeur sur l'actif traité car il anticipe une baisse de prix. Mécaniquement, il s'agit d'une vente à découvert, c'est à dire que vous vendez un actif mais que vous ne possédez pas. Que la plateforme de trading sur laquelle vous êtes vous prête en quelque sorte et vous avez la possibilité de le revendre, si votre trade est gagnant bien sûr, et d'empocher le gain généré sur la baisse du prix. Le risque ici, donc en position short, c'est que le marché monte. Et où est-ce que l'on va avoir envie de se placer sur un short lorsque le prix va venir buter sur une résistance par exemple, que nous aurions pu déterminer auparavant pour anticiper un rejet du prix en quelque sorte. Par exemple, vous ne possédez aucun BTC dans votre wallet. Le BTC est actuellement à 40 000 dollars. De par votre analyse, vous avez estimé que le prix se trouve actuellement sur une résistance à 40 000 dollars. Donc le prochain support d'après vous, que pareil, vous avez analysé, il se trouve à 35 000 dollars. Vous décidez alors de prendre une position short. Donc votre prix d'entrée est à 40 000 dollars, on est d'accord ? Et votre prix de sortie est à 35 000 dollars, ok ? Si votre trade est gagnant, vous gagnez la différence de prix en dollars entre ces deux positions. On va maintenant aller sur TradingView, voir un exemple de mise en place. On revient donc sur notre graphique et cette fois, on va venir ici sélectionner la position short. Donc la position short, par exemple, là je vois que je suis à l'approche d'un sommet. Hop, je mets une position short. Vous voyez que la zone verte, pardon, elle est vers le bas. Pourquoi ? Parce qu'on va être en gain dès que le prix baisse. Donc je me serais positionné par exemple ici sur le bout de cette mèche et j'aurais mis un stop, je sais pas moi, un petit peu plus haut comme ça. Et j'aurais essayé d'aller venir visiter ce creux. Donc je me serais mis ici. Et donc je me serais positionné ici. Ici, je serais rentré en position. Le prix, j'aurais été en perte pendant un petit moment. Et sauf qu'ensuite, le prix, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dégringolé et j'aurais eu mon short parfait sur cette position. Voilà comment on peut mettre en place un short et encore une fois faire des dessins sur TradingView pour simuler ce qu'il aurait été intéressant de capturer comme mouvement. Une autre interprétation du short également, qui est une chose que font beaucoup d'investisseurs également dans le but de protéger leur portefeuille d'actifs détenus, donc qu'ils ont en position spot, lorsque l'on est dans des périodes de chute ou d'incertitude afin d'anticiper une baisse. C'est une sorte d'assurance qu'ils font pour ne pas trop perdre en valeur sur les cryptos que vous détenez lorsque le cours chute. Ça paraît compliqué, mais on va voir un exemple, c'est relativement simple. Donc si vous détenez par exemple un Bitcoin que vous avez acheté à 40 000 dollars en spot, le prix est actuellement toujours à 40 000 dollars on va dire, et vous pressentez par vos analyses graphiques que le prix va chuter aux alentours des 38 000 dollars. Alors vous prenez un short d'une valeur de 1 Bitcoin en partant du prix d'achat, à spot, donc de 40 000 dollars, jusqu'à votre prix de sortie, à savoir dans notre exemple 38 000 dollars. Ce qui induit que si votre trade va en votre faveur, vous aurez sécurisé votre capital car vous aurez gagné de l'argent sur cette baisse, soit 2 000 dollars. Vous détiendrez donc désormais toujours un seul Bitcoin que vous avez acheté à 40 000 dollars et qui dorénavant, vu que le prix a chuté, ne vaut plus que 38 000 dollars, mais vous aurez aussi 2 000 dollars d'argent en cash que vous aurez gagné sur cette baisse. C'est un petit peu plus clair maintenant pour vous ? Dites-moi ça en commentaire si j'ai bien expliqué la chose. Et surtout si je ne vous ai pas perdu dans mes explications. Alors personnellement, ma plateforme de trading préférée est FTX. Si vous n'avez pas de compte sur cette plateforme, vous pouvez toujours d'ailleurs utiliser mon lien d'affiliation qui est dans la description. Et en plus, vous bénéficiez de 5% de réduction de frais de trading. Alors surtout, ne vous en privez pas. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble la notion de taille de position en fonction de votre risque pris sur un trade. Cette vidéo est en tout cas terminée. On a fait un tour très très basique afin que vous puissiez savoir de quoi il s'agit quand on parle d'un long ou d'un short. Je vous invite à effectuer du paper trading en dessinant vos prises de décision, qu'elles soient longues ou shortes sur TradingView, avant de vous lancer sur de vrais trades. Ça permettra de vous entraîner et observer si vous auriez eu raison. Et ne vous inquiétez pas, il y a des opportunités tous les jours sur le marché des crypto-monnaies. Donc aucune frustration à avoir si jamais vous voyez un de vos dessins se réaliser. Si vous avez la bonne technique, vous pouvez le faire en vrai. N'oubliez pas le lien Discord dans la description de la vidéo. Le petit abonnement et le maximum de pouces bleus, ça fait toujours plaisir. C'était Mathieu, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bon courage.